Alors François Duguay, il est 23h06 TU, nous sommes vendredi 4 décembre et on doit être quelque part par 35 degrés sud dans l'Atlantique et on avance entre 32 et 34 nœuds de vitesse Ouais on a bricolé un peu, alors pas tant que ça les 4-5 premiers jours on n'a même pas ouvert la casse à outils après en traversée de poteau noir on a fait surtout des checks, on a fait 2-3 bricoles mais vraiment des détails, plus du préventif, de la sécu, un peu de vie à bord donc rien de spécial Ce que je regarde en priorité dès que je peux sortir de la cellule c'est tout ce qui est gréments, baume, mât, au banage, ancrage après je regarde les bras de liaison aussi, la structure un peu, le dessous des bras à l'avant voir s'il n'y a pas d'impact, de soucis techniques et après système de transmission de barres, les safrans tout ce qui est à l'extérieur en fait qui est pas visible quand on est dans la cellule de vie et que je peux observer que quand je sors Non aucune appréhension d'aller dans les mers du sud avec le bateau parce que le bateau est prêt et l'équipage est prêt donc voilà j'ai hâte d'y aller Je sais pas si je suis le bout en train je suis peut-être un peu plus expressif j'ai peut-être le verbe un peu plus haut que les autres mais il y en a d'autres dans la bande qui sont pas en reste non plus oui oui c'est important quand on part pour 40 jours comme ça dans un espèce de huis clos c'est important de garder une bonne ambiance et que le moral reste haut et ça passe par des petits moments de relaxation et les bons mots au bon moment à titre personnel c'est une découverte pour moi de partir sur un record comme ça aussi longtemps et de pas avoir de concurrents en direct autour de nous donc c'est pas facile il faut effectivement se faire un peu violence il faut se remotiver constamment et Thomas est là pour ça et il le fait très très bien justement de nous rappeler constamment à l'ordre concentrer sur les chiffres, les réglages tout le temps, on ne pas se disperser et voilà on se bat contre nous-mêmes dans un record donc c'est une concentration de tous les instants il ne faut pas la perdre Jean-Luc est un très bon cadenceur et il est toujours à nous titiller derrière mais après Thomas il a aussi c'est un dialogue entre les deux Thomas de toute façon c'est lui le pion central du bord cellule décisionnaire et des fois ce que la cellule routage nous impose n'est pas réalisable ici sur place parce qu'il y a un décalage temporal avec la météo etc donc voilà c'est une discussion sans cesse entre eux mais c'est vrai que les deux s'imposent l'un à l'autre une exigence dans les informations dont on a besoin l'un de l'autre pour prévoir la meilleure route j'ai eu, ouais, je pense au deuxième, troisième jour il y a eu un moment où j'ai du mal à me caler dans le rythme de sommeil et effectivement je me suis retrouvé à trouver une ou deux fois mon car un peu long mais là maintenant ça va j'arrive à bien dormir l'après-midi et donc du coup les fins de journée, les nuits se passent bien donc pour l'instant ça va je me sens bien en mer je me sens toujours bien en mer donc là on est dans un bon rythme et je suis content d'être là et heureux voilà pour homme de week-end on fait du bateau pour changer pour homme de week-end c'est on attaque le froid ça va être intéressant les mers, les couleurs ont changé depuis deux jours on rentre dans les teintes de gris donc voilà c'est la plongée dans le grand sud allez à plus